De retour, après le match, les deux équipes se tapent dans la main, mais la musique de Seth Rollins se fait entendre et il arrive sur le ring. Rollins dit qu'il déteste interrompre les gens, mais il doit s'occuper de quelque chose. S'ils veulent rester, ils sont les bienvenus. Les deux équipes décident de partir. Rollins dit qu'il doit s'occuper de AOP. Ce n'est pas important si ces deux contraintes. Il va affronter le AOP ici et maintenant. Kevin Wrens arrive sur le ring. Rollins dit que ça concerne lui et le AOP aussi. Il n'a pas besoin de Wrens et son bâton. Rollins dit que le bâton est pour AOP. Si bien que AOP n'est pas ici, sinon il aurait déjà trouvé l'équipe. Alors il est venu ici afin de demander à Rollins où est AOP. Rollins dit qu'il n'a rien à voir avec AOP. Dans le parking, il va tirer et AOP en sort. Arrivé sur le ring, Rollins dit que ça concerne lui et AOP. Il n'a pas besoin de Wrens et son bâton. Rollins dit que le bâton est pour AOP. Ah merde, ils ont dit deux fois. Enfin bref. De retour, Rollins dit que AOP va venir ici botter le cul de Wrens. Mais il n'a rien à voir. Wrens dit qu'il pourrait aussi s'occuper de Rollins maintenant et après. Rollins dit qu'il devra faire quelque chose qui n'est pas populaire. Il doit partir et c'était bonne chance pour ce soir. Wrens dit que ça ne va pas lui sauver le cul car il va trouver Rollins après avoir terminé avec AOP. Wrens dit qu'il est en coulisses et AOP apparaît son titre en tronc. Une duo parle dans leur langue. Wrens dit que c'était de gros arguments, il ne peut rien ajouter. Wrens leur dit de venir ici pour régler ça. La musique de Sami Zayn débute. Qu'est-ce qu'il fout là lui ? T'es à SmackDown mec. Explique-toi pourquoi t'es à Raw. Il arrive avec Majora Oli. Zayn dit qu'il sait qu'il ne devrait pas être à Raw. Mais il a obtenu une licence de manager. Une licence qui lui permet d'aller à Raw et à SmackDown. Comme manager. Ah d'accord. Par contre tu ne peux qu'à dire qu'à SmackDown ça tu le sais. Enfin bref. Zayn dit qu'il est un libérateur. Il libère des gens. Il comprend qu'Wrens est bien préoccupé par AOP et Seth. Il ne va pas le juger pour ça. Mais le geste d'Wrens en coulisses envers Rollins a dépassé les limites. Il sait à quel point Owrens peut être dangereux lorsqu'il est seul. Il doit commencer en admettant qu'Wrens n'avait pas raison de faire ça. Zayn lui dit de faire la bonne chose et s'excuser. Rawly dit de bien l'écouter et ne pas manquer de respect à une seconde personne. Zayn dit à Rawly de faire attention à son ton. De faire attention à comment il parle à Rawly. Rawly demande pourquoi il devrait avoir peur de Rawly et son bâton. Tout le monde est fort avec un bâton. Rawly dit qu'on va tester cette théorie. Rawly lance ce bâton et lui fait un stunner. Zayn quitte le ring. Rawly s'enchaîne et coup de bâton sur Rawly. De retour en coulisses, Kevin Rawly cherche toujours AOP. De retour, on annonce que Buddy Murphy va fronter Aleister Black à TLC. Murphy dit qu'il va prouver qu'il est le meilleur bâton Black ce dimanche. Prends pas un match entre Aleister Black face à Akira Tozawa. Tozawa se lance en sous-suicide mais Black le bloque avec un coup de genou. Black ramène Tozawa sur le ring et lui fait un blackmasse pour le compte de trois. En coulisses, Charlie est avec Humberto Carrillo pour une interview. Mais Zelina Vega arrive et l'insulte. Andrade arrive et pousse Carrillo. Les deux se bousculent et disent qu'ils vont s'affronter ce soir. Même tout de suite, de retour, on présente une vidéo de Liv Morgan qui sera bientôt de retour. On passe en match entre Andrade accompagné de Zelina Vega entre Humberto Carrillo. En fin de match, Carrillo évite une charge d'Andrade qui frappe Vega par erreur et elle tombe en bas du ring. Carrillo, on prie de vous faire un sunset flip à Andrade pour le compte de trois. Vaquant Humberto Carrillo. Après le combat, Andrade est furieux contre Vega pour ses défaites. Après, on s'est disputé dans les coulisses. Andrade va dire que c'est la faute de Vega s'il a perdu. De retour, en coulisses, le championnat des Etats-Unis, Rémy Stelio, dit que ce soir, il aura l'honneur de défendre son titre des Etats-Unis contre AJ Styles. Il s'agit du moment où il a retrouvé sa confiance. Si AJ est insuffisant homme pour le battre, il sera le premier à le féliciter. Mais il va faire tout son pouvoir afin de prouver qu'il mérite le nom de Rémy Stelio et est toujours le champion. De retour, en coulisses, Kevin Wentz cherche toujours A.O.P. Un homme lui a dit qu'A.O.P. a pris la direction du parking. Après, on passe un match entre Zack Ryder accompagné de Kurt Hawkins contre Buddy Murphy. En fin de match, Murphy porte un coup de genou à Ryder et enchaîne avec son Murphy Law pour le compte de trois. Vainqueur Buddy Murphy. En coulisses, Kevin Wentz trouve finalement la voiture de A.O.P. Mais ils ne sont pas là. Wentz enchaîne les coups de bâton sur la voiture pour viser les fenêtres. A.O.P. arrive et la frappe dans le dos. A.O.P. le lance contre le mur et la voiture. Un homme avec une capuche sort de la voiture. Il se montre de visage. Et il s'agit de Seth Rollins qui heel turn. Rollins dit que c'est le moment du changement. Il est désolé. Rollins fait un stomp à Kevin Wentz sur le ciment pour le regarder A.O.P. Officialisation de l'annonce entre Seth Rollins et A.O.P. Et on se retrouve, enfin c'est la fin de la deuxième heure. On se retrouve pour la troisième heure. Seth Rollins, on veut des explications.